Le député Régis Joannico, député socialiste, réélu ce soir. Exactement Olivier, réélu pour un troisième mandat, mais ce fut dur 23 voix d'écart, une soirée intense au suspense intense. Oui, je sais maintenant ce que c'est que d'être rescapé du suffrage universel. Mais en même temps, c'est une campagne que nous avons menée d'entre les deux tours. On n'a rien lâché, on avait dit que ça serait extrêmement serré. Ça l'est effectivement de quelques voix. Ça n'a jamais été aussi serré pour un scrutin où je me présentais. Mais voilà, je suis heureux parce que je pense que c'était important que dans la future Assemblée nationale, nous ayons des députés qui soient des députés libres, qui soient les porte-voix un petit peu de nos concitoyens et qui puissent aussi jouer un rôle de contre-pouvoir et de contrôle du gouvernement. Je ne sais pas combien nous serons effectivement au niveau national ou au niveau de Rhône-Alpes, mais je suis fier d'avoir fait ce que j'avais fait. Et justement, comment vous avez fait pour remporter ce deuxième tour alors que vous accusiez un retard de 15 points ? Eh bien, il y a eu, je pense, c'est peut-être trop tôt pour l'analyser, mais un bon report des voix de gauche tout d'abord. Il y a eu un formidable travail de mon équipe de campagne qui est juste là, qui s'est fortement mobilisé. Ça sert d'avoir des militants, ça sert d'avoir un parti politique, même si mon parti aujourd'hui connaît des difficultés. Et il y a eu aussi un réflexe, je pense, de Républicain, sincère, des électeurs qui estiment qu'un seul mouvement politique ne peut pas concentrer l'ensemble des pouvoirs et qu'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un bon signe de santé dans une démocratie. Et donc, il y a eu une forme de rééquilibrage. Je ne sais pas jusqu'où ira ce rééquilibrage. En tout cas, je donnerai tout à l'Assemblée nationale pour que nous puissions effectivement contrôler ce gouvernement. Merci, Régis Joannico.